La nouvelle saison 2020 des rallies va bientôt commencer. En février a eu lieu la remise des prix de l'année passée, que ce soit en rallye, en karting ou encore des Run 400. Retrouvons Denis Antoun pour faire le point en ce début d'année. L'avantage de faire la remise des prix à cette période, c'est qu'on est à un mois et demi du premier rallye, de la première épreuve. Donc on se retrouve et on fête nos champions 2019. C'est une formule qui me plaît bien finalement. Ça se présente bien. Effectivement, on a une nouvelle association sportive automobile, membre de la Ligue, qui s'appelle l'ASASMER, pour les sports mécaniques de l'Est, en détail le nom. Alors c'est une dynamique qui nous plaît. Ils vont porter aussi des rallies, l'organisation de rallies, donc ça c'est très bien. Au niveau du karting, tout va bien aussi maintenant. On aura six épreuves. Les épreuves d'accélération sont sues à la route. Il nous reste à tenir nos engagements en matière d'amélioration des conditions de sécurité, dès cette première épreuve. Donc on sera concentré, extrêmement concentré sur cela. On a mis des moyens matériels, des sous, pour améliorer encore le dispositif d'information au public. Mais on aura l'occasion de communiquer de nouveau là-dessus. Et puis, pardon, on aura des rallies de régularité, bien sûr. Ce sera la première à La Réunion. Et donc, cette catégorie est ouverte aux voitures, en fait, qui ont été produites après 1997. Il suffit qu'elles soient homologues pour la route. On a la ceinture de sécurité. On a un extincteur. Et on est obligé de mettre un casque. Et on peut passer, mais sur des vitesses moyennes. Pas comme une voiture de rallye à fond de ballon. Et c'est une discipline qui a du succès en métropole. Et que nous lançons ici parce qu'il y a une demande forte. Et qu'il faudra encadrer au début. Et puis, ça se développera, je pense, de manière aussi importante que le nombre de voitures de rallye. Sur cette remise des prix, retrouvons Thierry Laolang, triple champion de La Réunion, pour faire un Milan et nous dire ses objectifs pour cette nouvelle saison. Oui, ben écoute, fin de l'année, c'était pas mal pour nous. Bon, malgré l'incident dramatique qui est arrivé, mais bon, voilà, là, on est en remise des prix. On fait ça sereinement. Et voilà, après, les objectifs de 2020, comme tout pilote, et si on commence par un début de saison, les objectifs sont clairement hauts. Ben, de toute façon, on va essayer. Mais je pense que nos adversaires ne veulent pas s'endormir aussi sur le laurier. Donc, tout le monde va travailler. Eux aussi, nous aussi. Donc, ce sera une bagarre, quand même, acharnée, je pense, pour l'année 2020. Bon, on vient aussi pour ça. C'est aussi le charme et la loi du sport. L'année 2019 a été la concrétisation des Run 400 à La Réunion. L'année passée, deux courses d'accélération se sont déroulées. Une à Saint-Leu et l'autre à Saint-Joseph. Retrouvons l'association Jacques 9-7-4 avec Ramsès et Papang pour parler de la continuité de cette discipline. Oui, ben, bonjour à tous. C'est Ramsès, vice-président de Jam 974. Alors, j'en profite pour faire un petit bilan de ces deux runs qui se sont passés en 2019. Alors, théoriquement, on aurait dû faire trois runs. Mais comme vous le savez, par rapport à certaines circonstances qui se sont déroulées en fin d'année, ça n'a pu être possible. Et on se retrouve là avec cette nouvelle année de 2020 à composer déjà approximativement avec trois runs et avec un délai supplémentaire par rapport au début. C'est-à-dire qu'on risque de commencer vers le mois de juin. Tout simplement parce que vous savez très bien qu'il y a des élections politiques qui vont se passer et il faudra composer inexorablement avec les maires en place pour pouvoir obtenir les nombreuses autorisations. Donc, pour l'instant, on a prévu trois runs. Et je laisse mon ami Papang pour en parler. Bonjour à tous. Donc, pour les runs, nous allons commencer premièrement au mois de juin, le deuxième au mois de septembre et ensuite une finale, on va dire, au mois de décembre. Pour l'instant, les lieux ne sont pas encore fixés parce que nous devons composer avec toutes les composantes institutionnelles comme les mairies, les collectivités, la région Réunion et le département qui sont en pleine élection en ce moment. Donc, les projets sont en cours. Nous avons déjà beaucoup de contacts qui sont bien en place pour pouvoir assurer ces trois runs pour cette année. Et aussi, nous avons d'autres projets pour l'instant qui ne sont en définition. On va essayer de voir pour faire des projets, on va dire, plus grand public sur d'autres disciplines que le run. Sur cette remise des prix, les lauréats des concours d'accélération ont été récompensés. Retrouvons T-Rouge dans votre magazine. Pour moi, le run de 400, tout va être bien. Et comme l'a dit à moi, elle avait été fan à moi. Comme dit, pour l'année 2019, il m'avait une récompense. Mais moi-même, j'étais étonné que l'avait appelé à moi. Elle dit, oui, une remise des prix aujourd'hui sur Saint-Gilles. Mais moi-même, j'étais content. J'ai fini mon run d'année, bien l'année 2019 et 2020. On verra comment sera tout à l'année.